Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser ce que vous écoutez pendant que vous êtes en train de l'écouter. C'est une méthode que j'utilise personnellement depuis des années pour mémoriser des podcasts sur le chemin de mon travail. C'est une méthode que vous pouvez utiliser pour mémoriser les conversations que vous allez avoir avec les gens. Et si vous êtes étudiant, vous pourrez mémoriser l'explication du prof pendant qu'il est en train d'expliquer. Mais attention, avant de vous montrer les détails de cette méthode, elle ne va pas vous permettre de répéter au mot à mot tout ce que vous avez écouté, mais ça va vous permettre d'identifier les idées importantes d'un discours et de les mémoriser. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir mémoriser une grosse partie de l'explication du prof, mais une fois de retour à la maison, vous allez devoir utiliser l'affiche du cours pour mémoriser les choses qui vous auraient échappé. C'est une méthode que j'utilisais personnellement et croyez-moi, elle va vous faire gagner énormément de temps. Elle se base sur la conversion d'informations en images. Nous allons tout simplement convertir les idées de ce discours en images et les mémoriser rapidement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire cela ? Pour vous expliquer, nous allons avoir besoin d'un exemple. Je vais vous montrer comment j'ai mémorisé une partie de ce discours de Oussama Ammar qui parle de l'intelligence artificielle. Et j'ai mémorisé ce discours pendant que je faisais ma séance de sport. Donc, une fois que vous aurez compris cette méthode, vous allez pouvoir l'appliquer, mémoriser des choses pendant que vous êtes en train de faire une autre activité. Alors, pour ce faire, nous allons prendre une partie de ce discours et je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai mémorisé. Donc, on va tout de suite commencer par cette première partie. Alors, on en est à la quatrième vague d'intelligence artificielle dans l'histoire. Alors, dans cette partie, Oussama Ammar est en train de parler des quatre vagues de l'intelligence artificielle. À ce niveau-là, je ne convertis pas cette information en images parce que comme il va nous parler des quatre vagues, je sais que je vais me retrouver avec quatre images, chaque image représentant les quatre vagues de l'intelligence artificielle. Donc, on va continuer. La première, c'est dans les années 60. Alors là, il vient de nous donner une année que je ne convertis pas en images parce que je me dis que s'il y a quatre vagues, il va y avoir quatre années, je vais facilement pouvoir me rappeler de ces années. Les premiers gens qui ont créé des ordinateurs ont tout de suite compris très vite comment un ordinateur pouvait apprendre. À ce niveau-là, ce que je fais, c'est que je vais convertir cette idée en images. Il est en train de dire que les premiers gens qui ont inventé des ordinateurs ont très bien compris que les ordinateurs pouvaient comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer l'image d'un très ancien ordinateur et je lui ajoute l'image d'un livre pour le fait d'apprendre. Là, j'ai converti l'idée que les premières personnes qui ont inventé les ordinateurs ont très vite compris que l'ordinateur pouvait comprendre. Je fais ça pendant que je suis en train de l'écouter et d'ailleurs pendant que je suis en train de faire ma séance de sport. Mais comme j'expliquais, je choisis que les idées les plus importantes. Je ne vais pas tout convertir en images. Je choisis que les idées sur lesquelles je vais pouvoir attacher les autres informations. Par exemple, là, je vais savoir que ça, c'est la première vague qui a eu lieu dans les années 60. On va maintenant continuer. Et ils ont commencé à imaginer qu'il existerait un monde dans lequel les ordinateurs seraient autonomes. Cette idée-là, je ne vais pas la convertir en images parce que je peux facilement l'attacher à ces deux images que je viens de créer. Donc, on va continuer. C'est l'apparition un peu science-fiction des machines. C'est Asimov dans les années 70. C'est tous les gens qui parlaient du test de Turing. Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur. Alors, ce point-là est important. Il est en train de nous parler de Alan Turing. Ce que je vais faire, c'est que je vais convertir cette information en images. Alan Turing, ça me fait penser tout simplement à Tuning. Je vais imaginer une voiture et le test de Turing. Donc, on va essayer d'écouter son explication. Quand il faisait une simple machine à calculer, il avait déjà pensé au test de Turing qui était l'idée qu'on ne puisse pas faire la différence entre un humain et une machine. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai ma voiture. Je vais imaginer une personne qui est en train de conduire avec un robot à côté pour le test de Turing qui ne permet pas de distinguer entre l'humain et la machine. Je viens ainsi de convertir la première vague en une série de trois images. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, on va écouter ce qu'il va nous dire. Ensuite, on a fait des ordinateurs qui étaient des grosses calculettes avec, vous savez, des gros transistors. Et puis, les gens ont oublié l'intelligence artificielle. Alors, à ce niveau-là, les gens ont oublié l'intelligence artificielle au moment où nous avons eu la naissance des grosses calculatrices. Donc là, c'est très simple. On va utiliser l'image d'une calculatrice. Alors, il est en train de parler de grosses calculatrices. C'est quelque chose qu'on va mémoriser facilement en utilisant simplement l'image d'une calculatrice. Passons maintenant à la troisième vague. Puis dans les années 80, l'intelligence artificielle est revenue avec la programmation fonctionnelle. Donc, dans les années 80... Alors, jusque-là, on est en train de parler des années 80. On est en train de parler de la programmation fonctionnelle. Mais ça, je ne le convertis pas en image. En tout cas, pas encore. En 80, on a dit, ah, on a des nouveaux logiciels de programmation qui sont capables de vérifier qu'un programme n'a pas de bug. Alors, ce point-là, je le convertis en image parce que ça me semble être l'idée importante. On a réussi à créer des programmes qui vérifient, qui peuvent vérifier qu'il y a des bugs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'image d'un logiciel antivirus. Donc, nous avons, dans les années 80, il y a eu la création de logiciels qui pouvaient détester des bugs. Et là, on s'est mis à reparler de l'intelligence artificielle. Encore une fois, j'ai choisi les idées les plus importantes que je peux convertir en images et auxquelles je peux attacher d'autres informations même si je ne vais pas les mémoriser consciemment, c'est-à-dire en les convertissant en images. Passons maintenant à la dernière partie. Donc, on va développer. Puis, à la fin des années 90, on disait, bon, il n'y a rien qui marche. On a arrêté. Puis, il y a eu les années 2000. Dans les années 2000, on nous a dit, ah, ça y est, maintenant, Terminator est là. Alors là, évidemment, on va utiliser une simple image qui est l'image de Terminator. À la sortie du film Terminator, Skynet, donc là, c'est le retour de l'intelligence artificielle. Les gens sont en train de parler de l'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer, la dernière vague. Et puis, il y a 4 ans, il s'est passé un truc incroyable. C'est qu'il y a 4 ans, pour la première fois, pour la première fois... Alors, cette partie-là, je ne la convertis pas en images. Donc, il y a 4 ans, cette idée, je ne vais pas la convertir en images parce que je peux m'en rappeler assez facilement. On a réussi à faire une machine qui apprend sans contexte. Donc là, il nous dit qu'il y a 4 ans, on a réussi à faire une machine qui apprend sans contexte. Ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer l'image d'un robot qui est en train d'apprendre. Donc, c'est l'idée la plus importante. Nous avons ainsi 4 vagues. Et pendant que je suis en train d'écouter le discours, pendant que je suis en train de convertir les informations en images, je vais les placer aussi en même temps dans mon palais mental. Je vais d'ailleurs créer le palais mental avant même d'entamer la mémorisation. Et je vais placer les images que je viens de créer. Nous avons ainsi, dès l'invention des premiers ordinateurs, les gens ont tout de suite compris que les ordinateurs pouvaient comprendre. C'est la première vague. C'est au niveau des années 1960. Nous avons aussi le test de Turing, donc la voiture thunée. Dans la deuxième vague, nous avions la création des ordinateurs sous forme de grosse calculatrice. Là, tout le monde a oublié l'intelligence artificielle. Après, nous avions la vague qui a vu la naissance des logiciels qui pouvaient corriger des bugs. Là, on s'est mis à reparler de l'intelligence artificielle, mais il n'y a encore rien eu. Après, il y a eu le film Terminator. Et là, tout le monde s'est mis à parler de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est qu'il y a quatre ans qu'on a réussi à créer le premier robot qui apprend son contexte. Du coup, ce que je viens de faire ici, c'est convertir ces informations, les informations du discours en des images pendant que j'étais en train de l'écouter. Je sais que vous avez énormément de questions à me poser. Et la première, évidemment, que cette méthode est incroyablement complexe à mettre en pratique. Eh bien, cette méthode n'est pas très complexe. Comme tout dans la vie, c'est une compétence et c'est une compétence qui va vous demander un peu d'entraînement et un peu de temps. Mais si vous y consacrez quelques semaines, croyez-moi, vous allez pouvoir réussir à mémoriser des informations pendant que la personne est en train de vous donner des informations. C'est un niveau de mémorisation extraordinaire auquel vous pouvez arriver après quelques mois d'entraînement. Ce qui nous amène à la deuxième question, est-ce que je peux utiliser cette méthode pour mémoriser des cours complexes ? Par exemple, je fais des cours de maths, de physique, de chimie, de droit, d'anatomie. Est-ce que je peux mémoriser ces cours-là pendant que l'enseignant est en train de les donner ? Eh bien, comme j'ai expliqué, vous allez devoir développer deux compétences particulières. La première, c'est la créativité, le fait de pouvoir convertir les informations en images rapidement pendant que la personne est en train de parler. Et deuxièmement, la visualisation, pouvoir visualiser ces images que vous venez de créer et évidemment les placer dans votre palais mental. Ce n'est pas impossible, c'est quelque chose que vous pouvez développer rapidement en vous entraînant. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode, j'ai écrit un article spécial sur ça qui vous montre comment je mémorise des podcasts. Je vous montre d'ailleurs comment j'ai mémorisé un podcast en particulier qui fait 28 minutes et j'entre dans tous les détails de ce podcast. Donc, je détaille encore plus que ce que j'ai fait dans cette vidéo. Aussi, si cette méthode de mémorisation à base d'images vous intéresse, je vous invite à aller rejoindre une des formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Choisissez le type d'informations que vous voulez mémoriser. Cliquez sur commencer et vous allez recevoir votre série de vidéos. Avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Quand toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.